Bonjour, je suis Juliana Manito et je me trouve dans les locaux de Renard où il y a des énergies solutions où j'effectue mon stage de 4 mois comme ingénieur d'exploitation de la réseau chaleur de route. Actuellement, elle possède 87 kilomètres de long, avec deux chaînes principales. La première, c'est Malakoff où je suis aujourd'hui avec 150 MW installés et Californie avec 50 MW installés. Renard est un des acteurs principaux de la transition énergétique. En effet, elle fonctionne avec 84% des énergies renouvelables, donc 41% qui proviennent de l'incinération des déchets et 43% du bois. Des autres moyens de production existent, notamment de la co-génération et des cheviers de gaz qui servent pour l'appoint et le secours. Cette expérience est caractérisée par cette diversité. J'ai choisi trois sujets. Le premier était la vérification des puissances souscrites par les abonnés. Après son extraction des données, grâce au programme Excel, j'ai tracé des graphiques des appels de puissances et je regardais la puissance maximale enregistrée sur la période. Le résultat pouvait aboutir à une révision à la hausse ou à la baisse sur une période observée. Finalement, j'ai confectionné un carrière de charge qui est envoyé au client avec la nouvelle proposition. Deuxièmement, j'ai mis en place un tableau de suivi analytique des sorties d'astrants des techniciens. Chaque technicien est périodiquement d'astrants pendant une semaine durant laquelle il doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24. L'objectif du tableau était d'identifier les causes les plus récurrentes afin d'identifier si des solutions peuvent être trouvées pour diminuer le nombre de sorties. Pour identifier les principales causes des sorties, j'ai mené des réunions avec les techniciens et j'ai construit un tableau Excel avec une base de données où les détails décident la normalité de détails des problèmes, son traitement et la quantité d'heures qu'ils ont mis à résoudre les problèmes. Et c'est là dans des graphiques en exposant les causes des sorties et en les classant par ordre de croissance d'importance. A la fin du stage, il manque encore des horacules pour analyser les causes, mais on a un premier aperçu qui sera complété avec la prochaine saison chauffe. Pour finir, j'ai effectué une analyse des gants de co-génération. Je suis à la chaufferie Californie pour vous montrer les deux moteurs co-génération des 4,5 MW chacun, qui s'utilisent les gaz comme énergie primaire pour les transformer en électricité et en chaleur. J'ai calculé les coûts de revient de MW thermique pour évaluer sa rentabilité. La rémunération de la co-génération est composée par un parti fixe et un parti variable en fonction du MW électrique généré. Pour cela, j'ai effectué une analyse des données, des factures de gaz et ventes d'électricité et un suivi de l'évolution du prix unitaire du gaz pour expliquer les fluctuations observées. Merci beaucoup pour votre attention !